Sur environ 1000 hectares de vignes en Vendée, l'AOC des Fiefs Vendéens et ses 347 hectares sont incontournables dans le département. Encore mieux faire connaître cette appellation, c'est la vocation de ce premier salon du vin, organisé au château de la Chevalerie à Saint-Gemme-la-Pleine. On a cinq crues différentes, qui sont Brême, Marreuil, Pissot, Vix et Chantonnet, avec une multitude de cépages. On travaille en blanc, rosé et rouge. On a une palette de vins qui sont aussi bien intéressantes pour la période estivale. On est souvent connus, les Fiefs Vendéens, pour nos vins friands, gourmands pour l'été. Et là, le salon, c'est aussi de faire voir qu'on a des vins de garde, qu'on peut consommer aussi après plusieurs années de bouteilles, de caves, qu'on peut sortir pour les fêtes. Des vins plus précis, plus complexes. Selon ce caviste, ici à gauche, l'image des Fiefs a bien évolué. C'est des vins qui vieillissent bien, qui peuvent vraiment se conserver et se bonifier avec le temps. Donc ce n'est pas juste des petits vins à boire. Ce sont vraiment des beaux vins et des grands vins qui ont une capacité de garde. Donc il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir en Vendée. Les vins ont évolué et c'est important que tout le monde puisse redécouvrir les vignerons actuels et les vins qu'ils font. Que de chemins parcourus pour ce vignoble, devenu appellation d'origine contrôlée depuis 2011. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit le vin Vendéen, c'est moyen. Là, maintenant, je trouve que c'est très, très correct. Très surpris de la qualité de certains vins et c'est de bonne augure pour tout le vignoble Vendéen. Restaurateurs, cavistes et autres professionnels ont plus que jamais l'embarras du choix. Méthode traditionnelle de chez Coirier, qui est très, très sympa. Je pense qu'on va la référencer. C'est très féminin. Une mosaïque de charme et d'authenticité que l'on doit aux 13 vignerons des fiefs vendéens. Des vins vendéens de plus en plus présents sur la carte des restaurants étoilés.